Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de 10 meilleures universités de France. Là, nous sommes bien en France. Vous avez d'autres pays d'Europe ici, mais j'ai sélectionné la France pour vous. Ici, vous avez l'année de classement en recherche Europe mais France parce que j'ai vraiment sélectionné France. Et je vais vous présenter les 10 meilleures universités françaises. Donc, restez connectés. Donc, quand on va au niveau de ce tableau, je vais essayer de vous l'expliquer encore pour les personnes qui n'ont pas vu des vidéos précédentes. Ici, nous avons le rond au niveau local. Ici, vous avez le nom de l'université. Ici, vous avez le score global, la réputation académique ainsi que la réputation de l'employeur, donc le taux d'employabilité des étudiants qui sont diplômés. Donc, en première position en France, donc la première université française au rang mondial, nous avons l'université PSL qui se trouve à Paris, qui a un score global donc de 83,8%. En deuxième lieu, nous avons l'Institut polytechnique de Paris qui se trouve en Palaisons-Sédex en France. La troisième université, la troisième meilleure université de France, c'est l'université de Sorbonne. La quatrième meilleure université de France, c'est l'université Paris-Saclay. La cinquième université, la meilleure université française, c'est l'école normale supérieure de Lyon. La sixième meilleure université de France, c'est l'école des Pont-Paris-Tech qui se trouve à Paris. La septième meilleure université, donc c'est l'université Paris-Cité, se trouve également à Paris. La septième université, pardon, ça va être, non, c'est la huitième université, c'est l'université de Sciences Po, donc se trouve à Paris. La neuvième meilleure université, c'est l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Et la dixième meilleure université de France, c'est l'université de Grenoble, qui se trouve à Grenoble. Donc, on va aller cliquer un peu sur la première meilleure université de France en 2023 pour voir comment est-ce qu'elle se présente. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, elle est vingt-sixième au rang mondial, ok? C'est la première université, donc l'université PSL, c'est la première université en France, mais c'est la vingt-sixième au rang mondial, donc wow, ok? Donc, quand on va au niveau des critères ou des caractéristiques à propos de l'université, Donc, c'est une université qui accueille à peu près dix-sept mille étudiants et composée de deux mille neuf cents chercheurs, ok? C'est une grande université. Donc, elle est composée en tout de neuf écoles, ok? Donc, quand on va aller au niveau des informations, au niveau des étudiants et du personnel, c'est une université qui a un total de 14 591 étudiants au total, dont 5 536 étudiants internationaux, ok? Donc, au niveau du personnel enseignant, il est composé d'environ 3 180 personnes, ok? Donc, au niveau des frais de scolarité, au niveau des étudiants internationaux, c'est zéro, donc ils n'ont pas mis les données. Mais quand on regarde au niveau des bourses, c'est une université qui offre également la possibilité d'obtenir des bourses d'études. Donc, où trouver des opportunités, des bourses, listes des bourses disponibles dans le monde aussi, vous pouvez cliquer ici. Sinon, ici, on a un guide pour pouvoir avoir une bourse au niveau de cette université-là. Donc, quand on va au niveau des classements, il est 26e au rang mondial, 62e au niveau du classement QS, et il est 72e au niveau du classement selon le taux d'employabilité des étudiants qui ont été diplômés. Là, maintenant, on va aller voir les données selon le classement QS, donc qui est le classement des meilleures universités mondiales, qui se fait d'ailleurs chaque année. Donc, quand on va au niveau du classement, donc 83,8, ça c'est au niveau du classement global. Donc, au niveau de la réputation académique, donc il est à peu près à 74,4%. Maintenant, si on va au niveau des classements antérieurs, quelle est la place qu'il occupait? Donc, quand on voit ici, en 2019, il occupait 59e au rang mondial. En 2022, il était 44e au rang mondial. Et maintenant, en 2006, il est 26e au rang mondial, OK? Donc, au niveau des critères, c'est quoi les critères qui vont permettre le classement? Donc, ils prennent la réputation académique, réputation de l'employeur, ratio étudiant-professeur, l'assistance de la faculté aussi, ainsi que les ratios des étudiants étrangers, et le comportement ou l'image aussi de l'université, OK? Donc, ça, ce sont les, comment on dit? Ça, ce sont les différents critères qu'ils prennent pour pouvoir classer les universités, qu'ils prennent en considération pour pouvoir classer les universités, OK? Donc, en gros, ça, c'est vraiment la meilleure université de France, l'université PSL. Et elle se trouve, donc, en France ou à Paris, simplement. Et vous avez des informations ici au niveau du classement. Donc, ici, comme on avait lu, OK? Il est composé de neuf écoles avec deux membres associés, trois entités de recherche. Donc, cette université qui a déjà recolté plus de 28 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Abel, 50 Césars, 79 Molières, là, on parle de cinéma, représente environ 10 % de la recherche française et a reçu plus de 150 bourses. Wow! L'université a environ 144 laboratoires, OK? Donc, il offre des formations doctorales, interdisciplinaires et autres, OK? Donc, c'est une université, wow, comme je peux dire. Et donc, la vidéo sur les meilleures universités françaises va s'arrêter ici. Retrouvons-nous en barre d'informations pour voir c'est quoi les critères que le classement QS, donc, se base pour pouvoir classer les universités. Donc, j'espère que vous aimez mon contenu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. On se dit à très, très bientôt. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501